Les âges d'Albert et de Benoît en année sont des nombres naturels. Albert a au moins 20 ans de plus que Benoît, mais l'âge d'Albert est strictement inférieur au triple de l'âge de Benoît, et la somme des âges d'Albert et de Benoît est strictement inférieure à 50. Question. Parmi les âges suivants, quel est l'âge que ne peut pas avoir Albert ? Appelons X l'âge d'Albert et Y l'âge de Benoît. Nous savons que X et Y sont des nombres naturels. Comme Albert a au moins 20 ans de plus que Benoît, nous savons que X doit être plus grand ou égal à Y plus 20. Comme l'âge d'Albert est strictement inférieur au triple de l'âge de Benoît, nous savons que X doit être strictement plus petit que 3 fois Y. Et comme la somme des âges d'Albert et de Benoît est strictement inférieure à 50, nous savons que X plus Y est strictement plus petit que 50. Maintenant, nous allons transformer ces trois inéquations en isolant chaque fois le Y. Si X est plus grand ou égal à Y plus 20, c'est que Y doit être plus petit ou égal à X moins 20. Si X est strictement plus petit que 3Y, ça signifie que Y doit être strictement plus grand que X tiers. Et si X plus Y est strictement plus petit que 50, ça signifie que Y est strictement plus petit que 50 moins X. Vérifions maintenant ce système d'inéquations au moyen des solutions proposées. Commençons par le A. Donc X est égal à 33. Si X vaut 33, alors Y doit être plus petit ou égal à 33 moins 20. Donc Y doit être plus petit ou égal à 13. Si X vaut 33, alors Y doit être strictement plus grand que 33 tiers, donc Y doit être strictement plus grand que 11. Et si X vaut 33, alors Y doit être strictement plus petit que 50 moins 33. C'est-à-dire Y doit être strictement plus petit que 17. Donc il faut regarder s'il existe un nombre Y naturel qui vérifie ces trois inéquations. Bien sûr, bien sûr, le 12. Donc l'âge 33 pour Albert n'est pas à exclure. Essayons le dernier, le E. Si X est égal à 37, alors le Y doit être plus petit ou égal à 37 moins 20. C'est-à-dire le Y doit être plus petit ou égal à 17. Si X est égal à 37, alors le Y doit être strictement plus grand que 37 divisé par 3. Ça signifie que Y doit être strictement plus grand que 12,3 périodes. et en même temps strictement plus petit que 13 n'existe pas. et par conséquent, le 37 est à exclure. Donc c'est bien le E, la bonne réponse à la question posée. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympia de mathématiques.